Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 avril 2024. Voilà, j'ai eu énormément de choses à gérer dans ma vie personnelle et ça a pris le pas sur mes activités. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Là, c'est ces jours-ci. Oui, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, je regardais quand même, j'avais un oeil sur l'actualité. C'est vrai qu'on a l'impression d'un monde de folie où les gens deviennent de plus en plus délirants. Il y a des guerres un peu partout, les gens se tapent dessus. Et ça, ça a été, voilà, il y a une volonté derrière de fomenter des guerres, de vraiment créer le trouble partout. C'est délibéré. On va regarder si toutes ces choses vont s'apaiser, tous ces délires là que j'entends et que je vois. Il suffit d'allumer la télé ou de lire les journaux pour s'apercevoir que vraiment ça ne tourne pas rond et nulle part. Et puis, bon, voilà, mais c'est, on va regarder combien de temps, enfin, allons-nous revenir à la normale ? Parce que c'est pas seulement en France, c'est partout. Et puis, est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut espérer ? Alors, évidemment, avec les tarots, on ne peut pas donner de date. Mais on peut peut-être dire quand même, est-ce que c'est prêt ? Est-ce que c'est proche ? Est-ce que c'est loin ? Alors, voilà, on peut déjà dire ça. Alors, on va regarder déjà comment ça se présente, qu'est-ce qui va se passer. Bon, j'ai chariots. Chariots renversés, c'est la guerre. C'est les guerres qui, voilà, qui sont un peu partout. C'est les conflits, conflits larvés, conflits ouverts. On sent une énergie de conflits qui ressort, puis qui re-rentre. Enfin, c'est, bon, en tout cas, c'est des étincelles. Heureusement qu'il y a l'étoile qui est là. Heureusement qu'il y a quand même une garantie qu'on retournera à la paix. Ma transversée. Il y a des gens qui, on a des fous au pouvoir. C'est ça le problème aussi. Il y a de la folie dans tout ça. Il y a de la papesse renversée. Il y a de la déraison. Puis rien ne fonctionne sauf l'étoile. Alors là, le jeu est quand même assez clair. On a affaire à une société qui part en vrille, qui ne sait plus rien faire, qui n'arrive plus à fonctionner normalement. Enfin, on voit quand même le déséquilibre total. Et puis là, venant de l'extérieur, donc venant de la droite, c'est-à-dire l'avenir, le futur, il y a l'étoile qui siffle la fin de la partie et remet les choses en ordre. Alors, ça c'est bien. Donc, on ne peut pas compter sur nos dirigeants parce qu'ils sont là et ils sont fous. Ces dirigeants créent des guerres délibérément. Et il y a des conciliabules secrets, mais des mauvais conseils. Et c'est leur plan, en fait, ça c'est important. S'il y a un plan secret, il est foiré, si je puis dire. Il est éventé ou il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Alors, on va continuer. Pendu, les peuples sont obligés de subir. Vous voyez, avec le pendu, ils n'ont pas d'autre solution que d'attendre que ça se passe. On est bien là-dedans. Ensuite, l'amoureux renversé va voir une espèce de... On revient un peu quand même à la diplomatie, à la politique des petits pas. On ne sait pas quoi faire, mais on va essayer. Parce qu'on va voir que la guerre, en fait, est une impasse. Les peuples subissent, mais pas seulement. Les pertes, finalement, s'avèrent plus élevées que les gains. Donc, on va commencer les tergiversations, envisager des négociations. Mais sur le mat, c'est quand même mal amené, mal présenté. C'est déjà un début, mais c'est très insatisfaisant. Les conseils de la papesse. La papesse, enfin, il y a les conseillers secrets, conseils de la guerre. Mais la guerre, elle est là, elle est renversée. On pense à la paix et on fait la guerre. L'étoile, elle est là, elle observe. C'est marrant, j'ai l'empereur. La maîtrise, elle est là. La maîtrise et le salut sont là. C'est là, si vous voulez, il y a une partie. Alors, est-ce que c'est une partie du monde ? Est-ce que c'est mondial ? Moi, je le pense. Mais il y a là un homme fort et une, je dirais, une idée, un idéal juste qui sont là, qui regardent les choses de loin et qui regardent tout ça s'effondrer. Parce qu'il y a effondrement. Parce qu'on dit la guerre, la guerre, mais pour moi, c'est plus un effondrement. Donc, les choses, tant que cette caste, cette clique qui est au pouvoir restera, on aura ça, c'est-à-dire rien. Donc là, j'ai jugement. Là, les choses, ça va y avoir, on va siffler la fin de la partie, finalement. J'ai l'ermite et j'ai la justice. Pas la justice, l'impératrice. Donc, en fait, petit à petit, on dirait quand même qu'il y aura une influence bénéfique qui va remettre un petit peu les choses en ordre et on va finir par remonter et revenir quand même, puisque l'impératrice, du coup, regarde vers l'empereur. Et nous avons donc le jugement, ainsi que l'ermite. Le jugement va siffler vraiment à la fin de la partie, c'est le cas de le dire. Et nous avons l'ermite qui va chercher une solution, bien que renversée. Ça va beaucoup traîner, mais on ne sera plus sur ces guerres, sur ces conflits énormes. On est quand même clairement parti sur des solutions de paix. Donc, ça va revenir à la normale. Mais quand ? Alors là, c'est difficile à dire, parce que ça arrive quand même en troisième position. Et donc, troisième position, eh bien, nous avons, on va regarder. Donc, Matt, c'est n'importe, enfin, des gens qui naviguent à vue et qui ne savent pas quoi faire, en fait, qui sont fous. Amoureux renversés, mais qui malgré tout commencent à se poser la question de négocier. Et finalement, il en sort quand même une acceptation des négociations. On peut supposer qu'il y aura, là où c'est en conflit, on va aller à la négociation ou à la paix ou à un retour aux choses normales, un retour à la normale. La guerre a été prônée, mais cette guerre, cette guerre généralisée, va vite tourner court, tomber sur une impasse. Et finalement, avec le jugement, on va donc être sur des négociations de paix générales entre les gens. Enfin, la papesse, c'est les conseillers, mais qui sont mauvais. Sur Maison Dieu, il y a effondrement également de mauvais. Les mauvais conseillers font s'effondrer le système. Enfin, leur système à eux s'effondre, leur projet s'effondre. Et les ermites, du coup, paumés, mais quand même, il y a un embryon, se retourne vers le seul homme fort qui va proposer la solution, c'est-à-dire l'empereur. Donc, finalement, l'empereur avec l'étoile vont arriver à redresser la situation. Alors, qui est l'empereur ? Bon, évidemment, on peut parler de telle ou telle personne. On a quelques dirigeants en vue ou des dirigeants, oui, voilà, des personnalités. Mais, voilà, ça va se redresser quand même. Je pense qu'on va sortir de cette folie. En tout cas, le monde ne va pas disparaître, c'est sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette époque quand même particulièrement délirante. Qu'est-ce que je pourrais aborder d'autre comme sujet ? Là, je pense que j'ai quand même abordé un sujet qui résume bien la situation. Peut-être que ça sera une vidéo assez courte, parce que là, ça fait dix minutes. Je vais m'amuser à faire un tirage en sept cartes. On va regarder comment ça... C'est un tirage général, voilà, il n'y a pas de questions particulières. On va faire ça comme ça. Je crois que je l'avais fait une fois ou deux. Alors, en général, ça s'étend sur un an maximum. Et souvent, très souvent, c'est moins d'un an. Alors, on va en prendre sept. Et là, ça fait quatre. Cinq, six, et sept. Alors, je vais retourner une carte au hasard. Voilà, celle-là. Alors, déjà, le pendu. Bon, ça montre que nous sommes dans une période où tout est complètement inversé. C'est des troubles. On est complètement inversé. On est la tête en bas, les pieds en l'air. Ça veut dire que tout est à l'envers. Bon, ça, c'est quand même... Si je dis que ça s'étend sur une année, est-ce qu'on va rester une année comme ça ? Mais comme j'ai dit que c'était souvent moins, on a peut-être une chance quand même. Mais enfin, ça résume bien l'ambiance générale du tirage de l'époque. C'est-à-dire, nous sommes pieds et poings liés. Mais par contre, nous avons les yeux bien ouverts pour voir ce qui se passe. Donc, nous subissons. Le peuple subit. Les peuples subissent. Pas seulement nous en France, mais partout. Les peuples subissent les délires de leurs dirigeants. Alors, je compte jusqu'à 5 et je retourne à la cinquième. Le monde. Alors, le monde, c'est mondial. C'est-à-dire que ça confirme que c'est aux quatre coins de la planète que ça ne va pas. Que l'on est pieds et poings liés. Les autres pays, c'est guère mieux. Alors, il y a peut-être quelques petits coins préservés encore. Je ne sais pas. Peut-être des îles lointaines, là, dans le Pacifique. Des atolls. Moi, je me dis un atoll. Ça doit être sympa, quoi. On est sur un atoll. Il y a le lagon à l'intérieur. Il y a l'océan à l'extérieur. Bon, voilà, quoi. Encore, même là, il y a des explosions atomiques. La Mururoa. Donc, il faut faire attention où on va. Bon, voilà. Alors, je continue. Elle s'est repartie. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a des... Bon, ça, ça va durer un petit moment quand même encore. Là, on est vraiment dans les conditions de tirage. Il y a des guerres qui éclatent un peu partout dans le monde. Ça continue. Ça va durer, voilà, comme ça, encore quand même un moment. Guerre ou attentat ou explosion. Enfin, bref, le monde est en cacahuètes. Et bon, le pendu, il attend, il attend. C'est vraiment... C'est un patient. Voilà. C'est comme on dit les patients. Vous savez, les patients en santé. Les patients, c'est aussi des gens qu'il faut bien qu'ils supportent. Donc, on continue. Alors, Maison Dieu, la guerre, les machins, enfin, voilà, tout ça. Alors, quand même, avec la roue de fortune, on va quand même commencer à envisager des négociations, des traités. Enfin, bon, il y a des voies qui vont quand même appeler à changer cet état de choses. Parce que, même, je parle de certains pays qui vont dire, bon, stop, on en a marre. Ça commence à nous gonfler sérieusement. Donc, la roue de fortune, on va essayer de faire bouger la situation pour le retour à la normale, bien sûr. Mais, bon, comme c'est renversé, avec la maison, Maison Dieu vient quand même juste avant. C'est long, c'est pénible. Il y a des petits pas, un pas en avant, deux pas en arrière. Mais bon, voilà. J'ai papesse renversée. Bon, alors ça, c'est la sagesse, normalement, la papesse. Enfin, les traités, les conseillers. Bon, mais il y a des conseillers. C'est vrai que ces conseillers ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont quand même, vous voyez, c'est quand même entre pendu et roue de fortune. On est quand même sur une situation qui est instable, qui n'est... La papesse a du mal à faire passer son message. Voilà, c'est ça. Elle a un message, un message mondial qu'elle a du mal à faire passer. Donc, alors, attends, j'en étais à la papesse. Non, alors là, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, là, là, là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retourné celle-là. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Ensuite, tac. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et un, deux, trois, quatre et cinq. Ça y est. Voilà, excusez-moi. Mais des petits moyens un peu... J'étais obligée de ça parce que, tu vois, j'ai perdu le fil. Bon. Donc, papesse, OK. Un, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah ! Ouf ! La paix. Le retour à l'équilibre. Le retour à la normale. Le retour au bonheur. Ah, mais alors, hé ! Elle est à côté de la maison Dieu. Elle va la nettoyer, la purifier, la laver, amener vraiment ce qu'il faut. Ouf ! Moi, quand je vois l'étoile, je dis, ouf ! C'est la plus belle de tout le jeu de tarot, je trouve. L'écrivain André Breton, qui était surréaliste, s'intéressait beaucoup au tarot. Il a même écrit un livre qui s'appelle Arcane 17, qui est consacré à l'étoile. Il disait que c'était la plus belle lame du tarot, c'était celle-là. Alors, on continue. Hube à la dernière, l'ultime, et revoilà l'ermite. L'ermite, il est renversé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le vieux monde ne va plus fonctionner comme avant. On ne va plus reprendre les choses comme avant. Les élections, pépère, plan plan, tranquille. Je ne sais pas, moi, les vieux hasbines qui reviennent. Comment ils s'appellent ? Je ne sais pas, les types qui étaient en politique il y a 20 ans. Les vieux chevaux de retour qui se présentent. Non, ça, c'est terminé. Là, il y a vraiment un ordre qui a été effondré. Et l'ermite s'en rend bien compte. Donc, l'ermite est liée aussi au milieu de la politique. Une autre façon de faire la politique. C'est vraiment la nouvelle mouture de la société va sortir de sa matrice. Mais pour ça, il aura fallu passer par une guerre. Ils ont fomenté des guerres pour contrôler, redistribuer les richesses. Ça s'est retourné contre eux. Moi, ça, je le maintiens. Et ça laisse la place à d'autres pouvoirs. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Eux, c'est exit, basta. On les balaye. Il y aura un nouveau pouvoir. Et donc, l'ermite nous dit que ça ne peut pas être les vieux birbes de il y a 20 ou 30 ans. Non, l'ermite est en train de faire changer la façon de voir la politique. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. C'est vrai que la présence de l'ermite et de la maison Dieu, l'ermite dit... Je pense que ça représente aussi le conseil des anciens, on va dire, ceux qui décident, les décideurs qui ont de l'expérience. Mais les bons décideurs, ceux-là disent, nous, on peut apporter notre voix parce qu'on a de l'expérience. Ce n'est pas des mauvais, attention. Eux, c'est des bons. Mais comme la papesse, vous voyez, comme ces cartes qui normalement sont les piliers de la société sont renversées. Donc, ça veut dire qu'elles sont retardées et affaiblies. Et pourtant, pourtant, vous voyez, même le pendu qui n'est pas une carte confortable, c'est quand même une carte puissante. Il ne faut pas oublier, c'est puissant. L'étoile, c'est puissant également. Donc, si vous voulez, bon, évidemment, la maison Dieu, c'est puissant aussi, vous me direz. Mais entre la fin des choses, l'émergence timide de la nouveauté, et puis celle-là qui est située complètement en bout de rangée, comme ça, et qui va tout balayer. Vous voyez, tout est sous son regard. Eh bien, on peut quand même trouver que ce tirage présente de l'espoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la démonstration. Ce n'est pas évident de faire ce genre de travail sur cette carte. Normalement, ça se fait plutôt avec les petites cartes, le petit jeu de 32. Mais bon, avec le, voilà, je fais aussi avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada